Bonjour à tous, c'est Célia, je suis très heureuse de vous retrouver pour la présentation de deux jeux, le Rétrospective Tarot et le Encore Tarot. Alors ce sont deux jeux qui ont été réalisés par Ciro Marchetti, que vous connaissez sans doute parce qu'en France on le connaît à travers son Rêve enchanté de Lenormand, alors là c'est la version anglaise mais vous le trouvez en français sous le nom Le Rêve enchanté du Lenormand qui est édité aux éditions Très Daniel dans sa version française et pour également l'héritage du Tarot divin, donc là c'est un gros coffret qu'on a. Je vous ai fait une présentation d'ailleurs de ce jeu de l'héritage du Tarot divin, j'ai adoré moi le livre, au début il nous raconte une histoire dans laquelle on a vraiment envie d'y croire, pour laquelle pardon on a vraiment envie d'y croire et c'est très très chouette, c'est un très joli jeu. Il a également réalisé un oracle, alors là que je n'ai pas, il a réalisé aussi le Tarot doré, pareil le Tarot doré c'est son premier jeu mais de la même façon moi je ne l'ai pas non plus. Vous voyez qu'on a on a ce style de... on a ce style de... pardon de travail en fait d'illustration pour l'héritage du Tarot divin et en fait ça ce sont ces jeux en mass market c'est à dire en publication de masse avec des éditeurs où là ce sont des coffrets qui sont tirés à grande échelle. Mais Thierry Marchetti il a également sa petite boutique à lui où il fait ses auto-publications et ce qui est sympa dans ses auto-publications, comme vous les avez ici, ce sont des jeux donc en édition limitée, ce sont des beaux coffrets et ce sont aussi des coffrets où il va reprendre des illustrations de ses autres jeux et les retravailler dans un style complètement différent. Ouais donc c'est ça que j'ai trouvé vraiment très très sympa. Alors moi ça faisait un moment que je lorgnais le encore Tarot et au moment où j'ai voulu l'acheter il y a quelques mois il est passé sold out. Rupture de stock, j'étais dégoûtée, ça faisait des mois que je regardais des reviews, que je l'avais dans un petit onglet sur mon bureau et je me suis dit oh là là j'ai trop envie de le prendre et tout mais j'attends j'attends et finalement il est passé en rupture de stock. Et là j'ai reçu un mail il y a très peu de temps pour me dire qu'il était revenu. Donc bien sûr je l'ai commandé et du coup j'ai également commandé avec le rétrospectif Tarot. J'ai profité du fait que les frais de port étaient un peu compensés un petit peu parce que les frais de port sont très chers puisque ce sont des jeux qui viennent d'Amérique, des Etats-Unis. Et donc j'ai craqué aussi pour le rétrospectif Tarot. Donc je vais vous faire une comparaison des deux en fait pour vous montrer les styles différents. Ce qui est très intéressant c'est que dans le rétrospectif Tarot on a un style qui est très doux, qui est dans les tons un peu plus pastels, bleu pâle. On est dans un jeu où on est plus dans l'élévation, dans le ciel, dans la douceur. Il y a beaucoup de tendresse je trouve dans ce jeu. Dans le Encore Tarot au contraire on est dans un style plus sombre, on est dans un style plus terre. On retrouve quelque chose de plus, beaucoup plus de puissance en fait dans le Encore Tarot. De la puissance, de la douceur, deux styles différents. Les illustrations ne sont pas toujours les mêmes suivant le jeu. Et voilà. Bah écoutez je vais vous montrer tout ça. Donc déjà pour vous montrer les boîtes. Alors ce sont des jeux qui arrivent sans livrer. Forcément ils ont un certain prix puisque ce sont des autos publiés en édition limitée évidemment. Tiro Marketif est aussi sur son site. Alors il y a d'autres propositions de jeux. Il n'y a pas que ces deux là. Il propose aussi des pochons. Il propose aussi des... Des nappes de tirage également avec les représentations de ces jeux. Donc voilà. Le Encore Tarot. Une sélection d'images qui viennent de plusieurs de ces jeux et dont ça fait en fait 15 ans qu'il crée des jeux. Voilà. Donc il a retravaillé dans un style différent. Donc déjà le rétrospectif tarot. On a une tranche rouge. Comme ceci. Elle est hyper bien faite. Là la tranche rouge il n'y a pas un éclat. Voilà. Le dos réversible. Comme toujours. Une petite carte signée. Et ensuite on arrive directement au... Alors je vais vous montrer Le rétrospectif. Et ensuite je ferai un petit zoom sur les cartes. Donc toujours pareil. On a cette idée d'ouvrir le coffret comme ceci. On a toujours une carte. Hop. Ici. On a des tranches Argentées. On a des jeux qui sont de très bonne qualité. 350 grammes et qui sont brillants. Le brillant ça permet justement d'avoir Une glisse. Vraiment des cartes qui glissent très bien. Alors. J'ai complètement craqué pour le encore tarot. Principalement à cause de la carte de l'impératrice. Et de la carte de la mort. Qui est juste incroyable. Alors petite particularité du encore tarot. Donc c'est celui-ci. Vous voyez que vous voyez les familles directement. Vous voyez les bâtons. Les coupes. Les... Ah ben non. Pardon. Les coupes. Les bâtons. Les épées. Pardon. Les denis. Les bâtons. Non mais c'est pas possible. Je vous la refais. Un, deux, trois. Les bâtons. En bleu. Les épées. En jaune. Les coupes. Et en vert. Les deniers. Voilà. Et en gris. Les arcades majeurs. Voilà. C'est quelque chose qu'on n'a pas sur le rétrospective. Parce qu'on a des images qui se fondent. En fait. Alors c'est parti pour un petit zoom. Pour que vous puissiez bien voir les cartes. Vous allez voir certaines cartes sont reprises. Et d'autres viennent de jeux différents. Alors vous allez peut-être pouvoir d'ailleurs reconnaître les jeux si vous êtes adepte de Tiro Marchetti. Donc le fou. J'adore ce magicien là. Je le trouve. On dirait un druide. Je le trouve magnifique. Avec tous ces. Tous ces animaux. Je le trouve superbe. Donc là vous voyez qu'on a la représentation de la même illustration. Et on a des styles qui sont complètement différents. En fait on n'a pas du tout la même ambiance. On a quelque chose de très doux ici. De beaucoup plus mystique. En fait. Ici avec cette grosse lune derrière. Les illustrations qui sont plus foncées. Également. Donc on a un travail vraiment qui donne deux ambiances différentes. Pareil ici pour l'impératrice. Alors moi j'ai une nette préférence pour celle-ci. Où je trouve justement qu'on voit bien cette impératrice. Je la trouve magnifique. Cette carte est d'une beauté. Cette image est d'une beauté. L'empereur. Toujours pareil. Vous voyez que ce n'est pas du tout fait de la même façon. Alors pour le coup. J'adore celle-là. Je l'adore. Elle est belle. Elle est douce. On a quelque chose de moins figé. De moins rigide. Là on a quelque chose de très... Avec les piliers comme ça. Qui... 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 C'est presque... On a presque l'impression que ça nous tombe dessus. Mais c'est une partie de la carte du hiérophante. Le hiérophante aussi. On a ces dogmes là qu'il faut porter. Qui faut... Qui peuvent être lourds. Les cas de conscience. Voilà. On a quelque chose de beaucoup plus écrasant. Et ici on a aussi beaucoup plus... Quelque chose de beaucoup plus doux. De beaucoup plus... On est dans la spiritualité. Ici on est dans la spiritualité. Ici on est dans les dogmes d'une... D'une spiritualité. Ou d'une religion plutôt. D'ailleurs. Parce qu'on a bien un signe religieux. Alors qu'ici on a... On n'a pas de signe religieux. Voilà. Les amoureux. Avec la représentation de Tiro Marchetti. Et de sa femme. Le chariot. Le chariot c'est pareil. On a une ambiance complètement différente. Ici il faut maîtriser les chariots. Vous voyez quand je disais qu'on était plus dans un... Dans quelque chose. Dans de la force. Dans de la puissance. Dans celui-ci. On le retrouve très bien. Et ici dans de la douceur. On le retrouve très très bien. Dans ces deux jeux. Ce côté beaucoup plus doux. Beaucoup plus apaisé. Et ici beaucoup plus fort. Beaucoup plus poignant. La force. Ici la force du tarot doré. L'ermite. Même illustration. Deux travails différents. La roue de fortune. Et pareil. Dans cette roue de fortune. Moi j'ai l'impression de voir quelque chose de beaucoup plus mystique. Celle-ci est très sympa. Avec ses petits rouages aussi. Mais on a vraiment quelque chose de très différent. Les deux sont très jolis. J'aime beaucoup. Bon je vous donne mes préférences. Mais bien sûr. A chacun son... A chacun ses préférences. Le pendu. Et la mort. Alors là. Je la trouve d'une beauté cette mort-ci. Elle est magnifique. J'adore. J'adore. La tempérance. Le diable. Vous voyez qu'ici il a repris aussi les personnages. Avec le diable qui tend la main. Et qui tient la chaîne des personnages. Donc on a quelque chose de vraiment... Là on a en premier plan la manipulation aussi. Alors qu'ici on a moins ce côté manipulation. Puisqu'on n'a pas cette position du personnage du diable. On est plus dans les plaisirs. Voilà. On a plus ce côté plaisir. Et là on a mis en avant plus le côté manipulation aussi. Donc c'est très intéressant. Suivant les attitudes. Alors j'aime beaucoup, 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 beaucoup cette tour ici. Avec cette... En même temps cette foudre. En même temps ce rayon de soleil qui vient éclairer. Je trouve que c'est très très beau. L'étoile. La lune. J'aime beaucoup celle-ci. Même si les deux sont très belles. Le soleil. Alors le soleil... Eh ben j'aime bien les deux. On n'a pas du tout... On n'a pas du tout du tout la même représentation. Et on a du coup deux choses différentes. Je vais finir par mixer les jeux. Le jugement. J'aime beaucoup celle-ci. Et le monde. Alors le monde complètement celle-là. Bon là on est dans quelque chose de beaucoup plus classique. On a comme un vitrail ici. Donc on est dans une ambiance plus coucounique j'ai envie de dire en fait. Alors qu'ici on est dans quelque chose de plus mystique. Et ça reprend vraiment bien le thème en fait du encore tarot. L'as. Très choupinou les deux. Le 2. Le 3. Donc avec deux représentations différentes. Vous avez vu celle-ci. Elle vient de l'héritage du tarot divin. De celui que je vous ai montré. Ici. Elle vient de ce coffret par exemple. Et elle est encore travaillée différemment dans le tarot divin. Bien sûr il n'a pas repris exactement les mêmes illustrations. Le 4. Le 5. Je trouve très belle. C'est marrant parce qu'on a un peu la même illustration. Et pourtant en fait. C'est pas du tout la même chose. C'est pas. C'est pas. On est pourtant dans la même ambiance. Mais le fait que là on ait cette main qui vient qui donne. Là on a la main qui donne. Là on a la main qui reçoit presque. Donc on est dans deux choses bien distinctes. C'est intéressant. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. J'aime beaucoup la petite souris. C'est adorable. C'est vraiment très mignon. On a le page. Ils sont beaux ces pages. Et l'un et l'autre. Ils sont très très beaux. Alors le cavalier. Pour tous les cavaliers. Il a repris. Il a repris. Le masque. Son masque de guerrier. Donc ça c'est quelque chose que l'on retrouve à chaque fois. La reine. J'aime beaucoup cette reine-ci. Et le roi. Moi je préfère ce roi là. Et ici ce qui est intéressant dans le Encore Tarot. C'est qu'il a créé une carte en plus pour chaque lame. Ce sont les palais. Les palais des suites. Les palais de la suite de deniers. De bâtons. De coupes. Donc très très sympa. Donc là vous avez en plus le fameux palais. Vous avez l'as. Alors là j'adore. J'adore. J'adore l'as de coupe. Du Encore Tarot. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Les deux sont très chouettes. J'aime beaucoup beaucoup les deux. Le 7. Le 8. Le 9. Viens donc boire à l'auberge. Et le 10. Le 10 pour le coup je trouve que cette représentation exprime mieux le 10 de coupe. Même si celle-là est très jolie aussi. Les petits pages. Donc le masque du cavalier. La reine. Vous voyez que c'est la même illustration. Mais là on a une puissance qui se dégage de cette reine de coupe. Et là une douceur. On voit bien sur cette illustration. La différence d'ambiance. Le roi. Et donc le palais. Ici de coupe. L'as d'épée. Alors là je préfère vraiment nettement celle-là. Celle-ci je suis moins fan. Je la trouve un peu... Comment dire ? C'est un peu pour moi. Personnellement je la trouve un petit peu kitsch. Voilà. Et celle-là je trouve qu'elle est très belle, très forte, très puissante. Bien sûr. Après chacun son... Ses goûts. Donc le 2. Le 3. Qu'est-ce qu'elle est belle. Cette illustration du 3. Avec les 3 épées. Et en fait la larme qui coule sur le cœur. Je trouve que c'est une illustration absolument superbe. est tellement bien trouvée pour un 3 d'épée. C'est magnifique. Magnifique. Vous voyez qu'ici là ce qui est intéressant c'est que la position de l'ange. Il tient la lame qui va se figer dans le cœur. Donc la lame, l'illustration passe devant le cœur. Donc c'est très intéressant aussi la composition. Vous voyez à quel point la composition est importante dans une illustration pour rendre en fait une idée. Donc le 4. Le repos du guerrier. Le 5. Alors on a bien le côté combattant aussi. Qui est très intéressant. On n'a pas le côté... Il y en a un qui est victorieux. Il y en a un qui... Ici on l'a. Ici on l'a parce qu'on a un petit personnage en bas. Donc on a bien ce côté... Il y en a un qui gagne, l'autre qui perd. Mais au final, tout le monde perd. Voilà. C'est une victoire un peu mitigée. Alors qu'ici on a vraiment ce côté victorieux. Et on ne voit pas qu'il y a une partie qui a perdu. Pourtant cette illustration est très très belle. Je l'aime beaucoup mais... Ça ne rend pas ce double aspect en fait à la carte. Le 6. Très beau 6. Et l'un et l'autre. Le 7. Le 8. Le 9. Alors le 9, ce qui est intéressant c'est que... Ici on a un personnage plus qui a peur. D'ailleurs on voit un visage derrière. On voit qu'elle fait un geste qui montre un petit peu la peur. Alors qu'ici elle est plus dans le... On dirait plus qu'elle est dans le regret, le souvenir. Puisqu'on a ce fantôme qui apparaît derrière. Donc on n'a pas cette idée de peur, de cauchemar. On a plus cette idée de regret qui est présente ici. Le 10. Le petit page. Le masque du cavalier. La reine. Ici aussi on a bien cette ambiance... Même reine mais deux ambiances différentes. Même si on n'irait pas se frotter à la reine de coupe. Ni dans l'une ni dans l'autre. A ce côté très bien retranscrit dans cette posture. Cette image de cette reine qui est un peu froide. Que je trouve très intéressante. Avec la reine de coupe. Et le roi. Je préfère ce roi-ci également. Celui-là il me fait presque penser à un roi de coupe. Avec son habit bleu. Le palais. De la suite des épées. Et on arrive à l'as. Oui c'est ça pardon. L'as de bâton. L'as de bâton. Le 2 de bâton. Donc on a la même illustration. Le 3. Très intéressante. Et l'une et l'autre. J'aime bien parce qu'ici on a vraiment ce personnage qui pense. Là on le regarde, qui observe. Mais là lui il pense. On voit bien qu'il y a le bateau dans sa tête. Donc il pense à voyager. Tout ça. On a bien une représentation ici du 3 de coupe. Qui est plus explicite que dans la version plus traditionnelle. On va dire. Le 4. Avec et sans les personnages. Le 5. Donc là. Très intéressant au niveau de l'illustration. Le 6. Beaucoup plus classique ici. Le 7. On a quelque chose de classique également. Le 8. Le 9. Le 10. Le page. C'est sympa. C'est le. Dans le rétrospectif tarot. C'est le seul page qui est adolescent. Tous les autres. Vous avez vu. C'était des enfants. C'était plus des enfants comme. Comme lui. Donc là. On a toujours le casque. La reine. Flamboyante. On a bien cette. Alors ici. On le voit bien. Le flamboiement de la reine de bâton. Avec cette robe. Là. C'est un petit peu atténué. Parce que toutes les couleurs sont assez flamboyantes. Et là. Comme il n'y a que cet élément là. On a vraiment l'impression que c'est une flamme. Elle est très très belle. Le roi. Et ici. Donc. Le palais. Voilà. Donc voilà pour ces deux jeux. Donc vous les trouvez sur. Sur le site. De Tiro Marchetti. Ça ne sert à rien. De regarder. Sur. Sur. Sur la FNAC. Amazon. Tout ça. Ce sont vraiment des jeux en auto-publication. Donc. Donc. Ce sont vraiment des jeux que vous ne pouvez trouver que sur son site. Donc. Le rétrospective. Et. Le encore tarot. Voilà. J'espère que cette petite présentation. Vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle journée. Et on se retrouve très bientôt. Pour d'autres vidéos. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada